Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien nous avons choisi au lendemain même des élections israéliennes de nous pencher aujourd'hui comme premier volet de ce magazine sur l'impact et les implications que pourrait avoir le résultat des élections israéliennes et la formation d'un cinquième gouvernement Netanyahou, impact sur la scène moyen-orientale. Le second volet de notre magazine sera une analyse des blocages générés par les structures actuelles du système politique et électoral israélien. Alors rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse concernant la scène régionale donc et cette échéance électorale qui est maintenant derrière nous. Comme on l'a constaté cette semaine, malgré un quasi-match nul quant au nombre de sièges parlementaires entre le Likoud et son principal rival, l'alliance bleu et blanc, Carole Velavan, le Premier ministre actuel va pouvoir donc former avec ses partenaires naturels une coalition associant plusieurs parties de droite avec des formations religieuses ayant émergé victorieuses ensemble, des urnes en cette matinée du 10 avril. Deuxième remarque, on se rappelle que le mardi 9 avril, plus de 6 300 000 électeurs israéliens étaient convoqués aux urnes pour désigner leurs 120 députés, mais surtout décidés, c'était un peu l'enjeu de ce scrutin, si Benjamin Netanyahou, adulé par la plupart des électeurs de droite, mais souvent détesté par ceux de la gauche et d'une partie du centre, et bien si Bibi, comme on l'appelle quelquefois, resterait au pouvoir, ou bien si l'heure de l'alternance avait sonné grâce aux nouveaux partis formés par Benny Gantz, avec deux autres généraux, eux aussi d'ex-chefs d'état-major de Salles, et Yair Lapid, le leader de Yesh Atid, jusque-là la principale formation centriste laïque. Or, troisième remarque, il est clairement apparu, après une nuit électorale fort agitée et riche en rebondissements, que Netanyahou a obtenu un cinquième mandat de Premier ministre de la part des électeurs. C'est ainsi que les résultats établis cette nuit, la nuit dernière, la nuit du 9 au 10 et au matin du 10, et dans les journées qui ont suivi, ont établi que le Premier ministre sortant était crédité de 35 sièges, le Likoud, tout comme d'ailleurs le parti de Benny Gantz, tout en dessinant déjà aux côtés de Netanyahou une majorité droite de 65 mandats sur les 120 de la prochaine Knesset. Cet résultat, il est plus que probable, et c'est déjà en cours, que le président de l'État d'Israël, Reuvin Rivlin, confiera dans les jours qui viennent, d'ici une ou deux semaines maximum, après son round de consultation avec les leaders des partis élus au Parlement, eh bien il confiera au chef du Likoud la tâche de former une coalition gouvernementale avec ses partenaires traditionnels de la droite et des partis religieux. Enfin, une autre remarque, cette coalition de 65 députés devrait s'appuyer sur les 35 sièges obtenus par le Likoud, les 16 sièges des deux partis religieux, dont la moitié pour l'unité du judaïsme par la Torah, le parti orthodoxe Ashkenaz, et 8 pour le parti orthodoxe Sefarad-Chass, 4 sièges de Koulanou, le parti social de centre-droite de Moshe Kahlon, les 5 sièges aussi d'Israël Bettenou, le parti russophone de l'ex-premier ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a lui-même provoqué cette crise, puisque c'est lui qui a démissionné et qui a provoqué finalement ces élections législatives anticipées, et puis auxquelles donc s'ajouteront les 5 sièges de l'Union des droites, un regroupement de plusieurs groupes sionistes religieux nationalistes. Alors il y a eu tout de même, on peut le dire, deux surprises dans ces résultats, dans cette matinée du 10 avril, le lendemain du scrutin, et avant que n'ait pu être effectué le comptage des 200 000 voix des soldats éparpillés aux quatre coins du pays, eh bien la nouvelle droite, le parti formé deux mois par le ministre sortant de l'éducation, Nafnali Bennett, avec la brillante ministre de la Justice Ayelet Chaked, n'avait pas encore atteint le seuil d'éligibilité, donc le lendemain du scrutin, pour lui permettre de disposer d'une poignée de députés à la CNESET, et ce, à l'encontre de tous les sondages préalables au scrutin qu'il a crédité entre 6 et 8 mandats. Ultime remarque, on le sait, le prochain cabinet israélien aura à se confronter à plusieurs dossiers régionaux très brûlants. La nouvelle ère très problématique de l'après-guerre civile en Syrie, assortie donc un pays sur lequel se déploie une forte présence militaire iranienne, ainsi que la concrétisation des nouvelles relations d'Israël avec les pays du Golfe. Sans parler des menaces permanentes du Hezbollah à la frontière nord du pays, ni de la récente reconnaissance de l'agitation militaire en Libye qui pourrait donner des idées au Hamas de Gaza. Le tout couplé à la nécessité de bien gérer les relations entre Jérusalem et Moscou, ce que Netanyahou a pas mal réussi jusque-là, aux côtés de Poutine. Pour en parler aujourd'hui avec nous, à mes côtés, Léon Rosenbaum. Bonjour et shalom. Léon, vous êtes avocat au barreau de Jérusalem. Vous êtes aussi, parce que vous avez fait une carrière publique assez conséquente, vous étiez le cofondateur à mes côtés, il faut préciser, du Jérusalem Post édition française, au début des années 90, et puis vous avez été avant et après ex-président et à plusieurs reprises d'un organisme francophone qui s'intitulait l'UNIFAN, l'Union des Israéliens Originaire de France et d'Afrique du Nord. Et puis vous êtes aussi, aujourd'hui, un analyste géopoliticien zélé et très argumenté dans le site web que vous animez vous-même et qui s'appelle sourceisrael.com, source au singulier, les deux mots collés, sourceisrael.com. Alors, puisqu'on est quelques jours après ce scrutin, comment analysez-vous de prime abord les résultats du 9 avril, les résultats de cette élection générale ? Vous voulez dire du point de vue de la perception des pays arabes à l'entour ? Oui, dans un premier temps, oui. J'ai l'impression que les pays arabes et les pays musulmans dans l'ensemble doivent être impressionnés par la permanence, d'abord de M. Netanyahou, sa constance aux affaires, sa stabilité, et précisément, je crois qu'il y a une maturation dans les pays arabes, c'est assez clair, par rapport à une certaine jalousie d'un pays démocratique. Parce qu'il n'y a pas de doute pour eux, en particulier les Palestiniens qui sont très proches de nous, en fin de compte, et qui de plus en plus comprennent l'hébreu, qu'ils ont vu le processus démocratique dans toute son ampleur, et qu'ils ont aussi pu constater que ce processus démocratique n'empêche pas la continuité. Il me semble qu'il y a là, de ce point de vue, je ne veux pas appeler ça une leçon, mais disons une influence d'Israël sur l'ensemble des peuples du Proche-Orient qui, de plus en plus, connaissent un développement technologique, ils utilisent aujourd'hui les téléphones portables, autant que nous. Il me semble qu'il y a là une progression possible de leur conception de la vie politique. Alors, quelle sera, selon vous, la première priorité régionale, donc au Moyen-Orient, du prochain gouvernement, le cinquième de Binyamin Netanyahou ? Je ne pense pas, je parlais de continuité, je pense qu'il y aura continuité. Je pense aussi, d'ailleurs, que même si Carole Lavanne, bleu-blanc, avait été, avait pu former la coalition gouvernementale, il y aurait eu une certaine continuité dans la politique étrangère israélienne. Une grande ouverture qui a été obtenue par M. Netanyahou avec les grands de ce monde, aussi bien avec les États-Unis qu'avec la Russie, qu'avec des puissances montantes comme le Brésil, qu'avec l'Inde. Je pense que M. Netanyahou a réussi une percée mondiale qu'aucun Premier ministre israélien ne pourra négliger désormais. Alors justement, au soir du 9 avril, lors de son discours de victoire, qui était lui fort à propos, contrairement à celui qui avait été prononcé trois heures plus tôt par les responsables de Carole Velavan, qui croyaient que, comme ils étaient en tête simplement de sondage et d'estimation, la partie était déjà jouée. Eh bien, Netanyahou a clairement affirmé à trois heures du matin, donc le lendemain même de l'élection, qu'il comptait bien poursuivre ses efforts diplomatiques, mais aussi militaires, entrepris depuis dix ans, plus de dix ans, comme vous le disiez, pour continuer à faire d'Israël une puissance régionale reconnue et respectée, à la fois au Moyen-Orient et au plan mondial. Mais alors, cette stratégie, puisque c'est une stratégie, et ce n'était pas seulement du coup par coup, elle consiste en quoi, de la part de M. Netanyahou ? Bien, d'abord, elle consiste à constater qu'il n'y aura pas de miracle au Proche-Orient. L'idée de Shimon Peres d'un nouveau Proche-Orient immédiat... Sans frontières ni... Sans frontières, la paix maintenant, etc. Nous avons vu quel drame elle a généré pendant plusieurs années et jusqu'aujourd'hui, parce que la situation à Gaza est le résultat de cette politique dramatique d'il y a vingt ans. Des accords d'Oslo. Des accords d'Oslo, tout simplement. Et il me semble que M. Netanyahou a parfaitement intégré cette idée qu'il ne peut pas y avoir de miracle immédiat tant que... Et de paix... De paix immédiate et rêvée avec les pays arabes qui nous entourent. Et aussi longtemps, et avec les pays musulmans qui sont un peu plus loin de la région, aussi longtemps qu'il n'y aura pas une vraie révolution mentale de leur côté. Or, force est de constater que même avec un pays comme l'Égypte qui a signé une paix il y a maintenant 40 ans, si je ne m'abuse... Un peu plus. La société civile égyptienne n'a pas intégré le concept de paix avec le pays des Juifs, le pays des Hébreux, comme pays indépendant et souverain au Proche-Orient. Et par conséquent, ce qui peut être fait, c'est de gérer ce qui marche. Alors, cette paix, demi-paix avec l'Égypte et avec la Jordanie, on peut la faire progresser par petites touches, petit à petit. et ça, d'ailleurs, a permis un certain rapprochement avec d'autres pays comme les pays du Golfe. Absolument. Mais, là encore, très prudemment, parfois, une diplomatie secrète, très importante, mais secrète, et ça ne veut pas dire la paix, la paix telle que M. Peres l'avait rêvé, loin de là. Et alors, on parle aussi de paix économique avec les Palestiniens, notamment en Judée-Samari, si Jordanie, comme dit l'AFP ? Il faut bien comprendre que les facteurs qui ont empêché le plus cette paix économique, cette coopération économique qui aurait permis un décollage économique des Arabes de Judée-Samari, c'est d'abord les provocations européennes. C'est terrible de devoir dire une chose pareille puisque, normalement, l'Europe occidentale a été l'un des phares de l'humanité pendant des siècles, pendant au moins deux ou trois siècles, et de constater qu'elle est aujourd'hui un fauteur de guerre, au sens propre. C'est pour des gens qui sont nés en Europe et qui ont reçu l'éducation européenne, c'est un drame. C'est un drame personnel. Mais, force est de constater que c'est bien ce qui se passe. en particulier, lorsque le président français a interdit à Rafat de signer un accord avec Israël... On parlait de Jacques Chirac. Jacques Chirac. On a eu du mal à croire ce qui se passait. Eh bien, il faut bien comprendre que c'est aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne qui a pris le relais et qui viole les accords d'Oslo, qui pousse les palestiniens à violer les accords d'Oslo. Qui les pousse à l'irrédentisme, en quelque sorte. Absolument. Plus que ça. Si c'était seulement l'irrédentisme, on pourrait à la rigueur comprendre qu'il s'agit de... l'irrédentisme et de vouloir, à tout prix, ne pas perdre un pouce de territoire. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. Il les pousse carrément à empêcher une coopération économique qui devrait être naturelle depuis les accords d'Oslo et même depuis bien plus longtemps et qui a existé de manière bien plus intensive avant les accords d'Oslo. Donc, c'est un véritable sabotage d'une coopération économique entre Israël et les Palestiniens. Et est-ce que vous pensez qu'au plan intérieur, c'est aussi l'un des sujets de réflexion à tort ou à raison des médias israéliens au lendemain de ce scrutin que ces importants défis régionaux que s'apprêtent à continuer de relever le gouvernement Netanyahou, le cabinet de droite, ne sont-ils pas malgré tout hypothéqués, pourraient être hypothéqués par ce que certains experts et politologues ont appelé l'épée de Damoclès juridique qui plane sur Netanyahou, qui est toujours suspecté par la police et la justice d'être compromis dans trois affaires de corruption ? Est-ce que c'est... On parle de ci, mais on est obligé de parler de ça parce que ça fait partie du dossier, je dirais, public actuel en Israël. Je pense qu'il faut revenir à des positions, à des analyses plus équilibrées. Personne n'est irremplaçable. Pas même M. Netanyahou, dont l'action personnelle a été considérable depuis 20 ans au moins, qui a réussi ce que de nombreux premiers ministres israéliens n'avaient pas réussi sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan de la gestion de la violence. Je dirais qu'on ne remarque pas suffisamment ce petit détail. M. Netanyahou ne fait usage de la violence que de manière extrêmement... De la force. La violence militaire. La force militaire. Que de manière extrêmement parcimonieuse. Alors que d'autres premiers ministres n'ont pas hésité à lancer des opérations militaires d'une violence bien plus grande. il est évident que M. Netanyahou a géré cette force militaire de manière beaucoup plus circonspecte. Et... Appropriée et adaptée. En général adaptée, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'il empêche au maximum et sans hésiter l'implantation d'une armée iranienne à proximité de nos frontières et de manière déterminée. Mais pour le reste, il est extrêmement prudent. Notamment avec le Hamas de Gaza. Notamment avec le Hamas de Gaza. On comprend d'ailleurs que cela indispose énormément les Israéliens qui habitent le long de cette frontière puisqu'ils sont maltraités de manière dramatique. Mais ceci est manifestement le fruit d'une réflexion stratégique. Alors si vous voulez bien, on va passer au second volet qui est connexe en fait de notre émission de ce bilan électoral, bilan perspective. On va se demander s'il faudrait et comment dans ce cas changer le système politique israélien. Parce que tous les éditorialistes et ceux qui ont fait des bilans dans les grands médias nationaux, électroniques ou écrits, ont tous constaté que cette campagne était extrêmement haineuse, violente et qu'elle n'avait pas abordé les sujets de fond. Et ce qui est paradoxal c'est qu'au moment même où on fait ce constat alors qu'on tire le bilan de cette campagne, très peu de personnes à part quelques tribunes ici ou là dans la presse surtout écrite ne posent le problème de fond que nous essayons ce soir de poser tous les deux. Est-ce qu'il y a matière à pouvoir modifier et comment le système politique israélien ? À ce propos je voudrais comme à notre habitude faire quelques petites remarques préalables. Premièrement, alors que depuis 1948 c'est sa renaissance en fait Israël s'étant développé au plan économique comme on le disait tout à l'heure, scientifique, technologique, culturel, diplomatique, son système politique qui est fauteur d'énormes blocages dont on va parler restait le même comme si rien n'avait changé. Et bien ce système c'est celui du scrutin de liste à la proportionnelle intégrale semblable à celui de la 4ème république française et à son anarchique règne des partis ainsi qu'à la démocratie italienne. Ça c'était notre première remarque. Or les contenus de cette dernière campagne électorale qui ont comme je le disais été dépourvus de tout vrai débat de fond sur l'avenir du pays montrent bien que la vie politique et institutionnelle en Israël continue d'être bloquée en raison des graves défauts de ce système de vote à la proportionnelle intégrale de liste sans circonscription géographique. Autre remarque alors que depuis 1948 Israël doit faire face sans relâche à des défis sécuritaires et socio-économiques d'une ampleur inégalée dans un Moyen-Orient en pleine tourmente ces gouvernements ont une durée éphémère non pas tant à cause des vraies divergences de fonds entre les partenaires même hétéroclites des diverses coalitions parlementaires mais plutôt en raison des inimitiés des règlements de comptes personnels des fois inexplicables entre politiciens de tous bords d'un même cabinet. Ce qui est inconcevable pour la gouvernance dont on disait qu'elle on souhaitait qu'elle fût stable d'un pays encore en guerre dans une région aussi instable justement. C'est qu'après presque 71 ans d'existence et 34 gouvernements successifs puisqu'on va former le 34ème gouvernement on est en train de former le 34ème gouvernement israélien. Ce système électoral a fait son temps. Autre remarque de données démontre l'inadéquation de ce mode de scrutin. Depuis le premier parlement élu en 49 sur les 20 chambres successives qui ont été élus à la Knesset puisqu'on va former maintenant la 21ème Knesset 14 ont été dissoutes suite à des crises gouvernementales. De plus le gouvernement je le disais qui est en train de se former est le 34ème du pays depuis 48 ce qui donne une longévité moyenne d'à peine plus de 2 ans par cabinet. C'est une moyenne mais c'est une absurdité alors qu'Israël qui n'a cessé d'être en guerre avec un conflit militaire en moyenne tous les 5 ans ou une grosse opération militaire se trouve toujours placé en état d'urgence depuis la guerre d'indépendance et qu'il gagnerait on s'en doute à ne pas tant pâtir de cette instabilité politique. Enfin outre le dangereux décalage qu'il génère entre le pays légal à savoir la classe élitiste des politiciens professionnels coupés du public et le pays réel c'est-à-dire les citoyens de rang qui se désespèrent de plus en plus de ce vase clos partisan et de certaines affaires de corruption à tous les niveaux de l'État le plus grave c'est le rôle disproportionné des petites formations sectorielles défendant les intérêts de leurs seuls électeurs par exemple le lobby agricole le parti russophone le parti ashkenaz ou séfarade religieux etc. qui oublient dans leur conduite politique au quotidien l'intérêt national mais qui marchandent leur participation conditionnelle dans des coalitions infirmières de 61 députés ou un peu plus sur les 120 de la Knesset. Enfin autre signe inquiétant c'est le seul vivier on l'a vu ces derniers mois justement d'où viennent les nouveaux politiciens du pays ça reste encore et toujours Tzahal or l'armée israélienne or ce blocage chronique fauteur de corruption d'abord dans les grands partis parce que lors de les élections primaires le fait qu'on se bat à l'intérieur de chaque parti ça crée aussi des je dirais des potentialités de corruption on l'a vu aussi bien à gauche qu'à droite un phénomène donc fauteur de corruption comme l'urgence tout comme l'urgence d'une réforme de mode de scrutin et bien tous ces sujets n'ont pas été abordés lors de la campagne électorale car c'est devenu une sorte de serpent de mer de la scène politique nationale bien qu'il existe c'est intéressant de le constater depuis 20 ans à la Knesset un comité spécial pour la réforme électorale qui est censé résoudre ces problèmes en donnant une véritable constitution au pays aucun politicien de premier plan ni aucun parti aucun grand parti n'ont initié ce changement et n'en ont parlé ces dernières semaines tout simplement parce qu'ils ne veulent pas siller la branche sur laquelle eux-mêmes sont assis depuis si longtemps qu'il s'agisse du centre de la droite ou de la gauche ultime remarque les causes de la dissolution de la 20ème Knesset ayant débouché sur ce scrutin anticipé du 9 avril l'ont encore une fois prouvé resté le même depuis 48 le système politique donc et le système électoral israélien sont fauteurs d'instabilité il est donc grand temps de les réformer en changeant la règle du jeu politique nationale afin de penser de passer à ce que certains experts avaient déjà appelé depuis longtemps la seconde république israélienne alors pour en parler avec nous Léon je reprends l'angle avec vous est-ce que vous pensez qu'il devrait être à l'ordre du jour de cette législature de cette 21ème Knesset d'engager une réforme électorale fût-ce à pas prudent et progressivement mais est-ce que est-ce que finalement on ne retombe pas toujours d'élection en élection avec ces constats de systèmes bloqués sur un blocage qui est justement engendré par le même système je vais vous parler un tout petit peu de ma carrière personnelle je suis né j'ai grandi en France un pays d'Europe occidentale et j'y étudiais le droit oui j'ai obligé de préciser qu'en tant qu'avocat vous étiez bien placé pour nous répondre parce que vous êtes juriste mais voilà maintenant 43 ans que j'ai accompli mon alia et ma conception a beaucoup varié depuis mon arrivée à mon arrivée je considérais en tant que juriste français qu'il était immédiatement souhaitable de modifier le système électoral d'instituer des circonscriptions électorales d'avoir un contact entre le député et la population qu'il représente direct et un contrôle de chaque député par la population qu'il représente mais géographiquement pas sur une base communautaire ou ou telle que le partidaire ou partisane ou partisane idéologique oui idéologique j'ai beaucoup évolué par rapport à cette idée j'ai remarqué en particulier une évolution qui s'était produite il y a quelques années je ne sais pas si c'est il y a 10 ans environ ou 15 ans mais le premier ministre avait été élu au suffrage universel et c'était une tentative et c'était une tentative de modifier tout ce que vous venez de décrire en disant un premier ministre élu au suffrage universel c'est une évolution vers un régime plus présidentiel et ça va changer la règle du jeu ça va ça va améliorer on va aller dans un sens et vous avez remarqué qu'après deux législatures ou même une seule une seule ça a été fait qu'une fois immédiatement on est revenu en courant on a annulé cette réforme on a annulé cette réforme on est revenu en courant au système antérieur et je me suis vraiment posé la question est-ce que véritablement qu'est-ce qui s'est vraiment passé et je suis arrivé à la conclusion personnelle toute personnelle que on ne change pas les habitudes politiques d'un pays lorsque s'est établi une certaine coutume locale qui est ce qui donne la légitimité aux gouvernants or les israéliens finalement aiment ce système ils aiment qu'après chaque élection se constitue une coalition et une opposition mais c'est le cas aussi dans d'autres pays démocratiques pourquoi c'est lié à ce système spécifique qui est quand même extrémiste le scrutin proportionnel intégral c'est-à-dire sans aucun rattachement territorial alors on pourrait le faire évoluer peut-être justement est-ce que je fais une incidente parce que ça me permettra de mieux répondre l'une des idées d'un groupe auquel j'ai participé qui avait avancé avec certains professeurs la nécessité d'une réforme c'était de proposer que sur les 120 députés on conserve ce système dont vous parlez en tant que coutume pour la moitié de la CNESSE 60 députés mais que 60 députés ne se fassent pas élire sur un scrutin de liste de partis mais se fassent élire dans des circonscriptions et on pourrait faire un panachage comme ça existe dans certains pays d'Europe entre ces deux modes de scrutin écoutez je ne suis pas sûr que ça change vraiment quelque chose parce que là encore chaque député devra avoir une couleur politique il faudra bien qu'il ait une affiliation à un parti quelconque on peut tout envisager sur le papier la vérité c'est ce qui se passe dans le coeur des gens dans leur adhésion leur adhésion réelle au système qui permet de désigner de représentation de la politique dans leur pays or 70 ans 71 ans après bientôt s'est établie une véritable coutume politique c'est la manière dont on désigne ici les dirigeants du pays alors elle a beaucoup de défauts elle entraîne des défauts mais il n'est pas du tout certain à mon sens qu'un changement technique apporte des remèdes aux défauts que vous avez souligné si justement tout à l'heure à savoir il n'y a pas eu de débat de fond pendant cette élection cette campagne on n'a pas entendu des réflexions sur les problèmes politiques sur la pauvreté sur sur la manière d'envisager une évolution pacifique avec les palestiniens ou avec les pays voisins ou avec l'Iran il n'y a pas eu de débat il n'y a pas eu de véritable débat les débats ont été d'un niveau lamentable on peut le dire simplement des attaques personnelles l'une après l'autre avec une dégradation au fur et à mesure du déploiement de la de la campagne il me semble que corriger tous ces défauts ça ne viendra pas automatiquement d'un changement du système politique corriger tous ces défauts c'est le travail des dirigeants intellectuels le travail des dirigeants religieux c'est une réflexion qui doit venir de la société civile on ne peut pas continuer comme ça alors le reste c'est peut-être le résultat de l'évolution technologique les petits les téléphones portables qui permettent qui bloquent la pensée sérieuse et la communication réelle et la communication réelle puisque on échange que des invectives ou des images provocatrices ou des formules en sms ou des formules en quatre lignes alors que la pensée la vraie pensée politique la vraie réflexion demande beaucoup plus elle demande des textes elle demande de la réflexion elle demande des débats ce que vous faites sur votre site merci merci mais je reviens à la charge parce que j'ai suivi ce dossier la nécessité de sans doute à terme devoir changer alors qu'Israël est la capitale le pays phare du changement de l'innovation c'est incroyable 71 ans après sa création alors qu'il n'y avait même pas 400 000 votants en Israël à cette époque même s'il y avait 600 000 habitants en 49 650 700 000 habitants un député représentait 3000 à 3500 d'Israéliens aujourd'hui c'est 12 fois plus il représente 35 à 40 000 personnes donc il y a quand même matière à réfléchir peut-être pas à imposer mais par brainstorming par consultation mais il y a matière à devoir changer les choses un simple exemple le phénomène de corruption dont on parlait qui intervient dans les partis je parle pas de la corruption d'état mais aussi le non-renouvellement de la classe politique qui fait que Sahal c'est elle finalement on l'a vu avec le parti des généraux qui fait mine de proposer des candidats et c'était le cas puisque des premiers ministres comme Ehud Barak Ariel Sharon Isra Krabin enfin ce sont des gens sortis de Sahal il n'y a pas seulement les trois généraux qui ont formé le parti bleu et blanc de ces derniers mois et bien tout cela pourrait être peut-être rectifié par justement un panachage parce que ce qu'empêche ce système c'est l'émergence et l'entrée en politique de jeunes cadres qui interviennent dans les conseils municipaux les conseils généraux les régionaux qui interviennent dans les associations il y a des gens très brillants en Israël dans le domaine dans le tissu social et le tissu socio-économique qui d'ailleurs quand ils sont à ce point brillants préfèrent ne pas rentrer en politique parce que la politique c'est la poire d'empoine des gens d'un certain niveau par rapport à ce que on a vissu de faire et les meilleurs d'entre les hommes publics en Israël choisissent plutôt de ne pas rentrer en politique alors que si on faisait un système de représentation locale on changerait la règle du jeu par rapport à cette représentation et apparaîtrait inévitablement peut-être pas la première fois mais la seconde et la troisième fois de nouveaux cadres de nouvelles personnes qui devraient adhérer à un parti mais peut-être aussi ça permettrait aussi de voir apparaître d'autres formations politiques et j'ai l'impression que c'est une solution à long terme qu'il faut appliquer mais Richard justement votre exemple montre le contraire montre que il n'y a pas pendant cette campagne un parti qui ait montré autant de généraux en même temps sur la scène et pourtant malgré un succès qui n'est pas négligeable il n'a pas gagné ça veut donc dire au contraire que cette approche ultra-militaire entre guillemets à savoir que pour devenir un dirigeant il faut être passé par un grade élevé à l'armée cette formule ne marche plus déjà vous venez de souligner qu'il y a en Israël dans le tissu social des gens extrêmement brillants vous avez raison pour l'instant le système consiste à entrer à la Knesset comme aide parlementaire à faire des connaissances personnelles mais je crois qu'il faut si vous vous permettez je pense qu'il faut revenir aux causes profondes du maintien du système à mon sens il faut rappeler que la société israélienne n'est pas du tout univoque unitaire et uniton elle est composée elle est extrêmement bigarrée mais parce que nous sommes le rassemblement des exils et même 70 ans après nous sommes des juifs qui qui avront amené avec nous toutes sortes de souvenirs et de et surtout de conception du monde et de conception de la vie publique et de conception de la vie publique absolument mais ça veut dire aussi que ça ne peut pas s'unifier en claquant dans les doigts c'est pas vrai et chaque sous-culture souhaite avoir sa représentation à la Knesset au parlement et dans les partis dirigeants et et c'est un phénomène profondément enraciné et qui ne passera pas parce que on pense que magiquement on va on va devenir un pays de type européen par contre on n'a pas besoin de devenir un pays de type européen mais on doit faire appel à notre intelligence à nos ressources réelles et il y a d'immenses ressources d'intelligence en Israël et j'espère que le spectacle de la dernière campagne celle qui s'est terminée hier va obliger beaucoup de gens à réfléchir sur la manière d'élever le niveau de la vie politique israélienne c'est une nécessité et cela pourrait très bien fonctionner même avec le système actuel alors justement peut-être dernière réflexion qui se surajoute au précédent est-ce que vous ne pensez pas que ce à quoi on a assisté lors de ce dernier scrutin c'est finalement une confrontation entre le dernier parti idéologique qui est le Likoud un parti resté puissant malgré le fait que depuis plusieurs décennies la bipolarisation a disparu de la scène politique israélienne une bipolarisation entre le grand parti de gauche qui était le Mapa et puis le parti travailliste et le Likoud il reste de ce combat que le Likoud le parti travailliste était plus ou moins en déroute avec quelques députés et en face de ça on a eu un parti des généraux qui était justement comme vous le disiez un parti de contre il n'y avait pas de programme qui était proposé c'était de en finir avec le régime de Netanyahou or ce phénomène risque si on ne change pas quelque chose de s'accentuer parce que le Likoud lui-même pourrait être saisi dans quelques années de dynamique d'éclatement et en fait on aura à ce moment là on aura une scène politique israélienne qui reflètera tellement la mosaïque dont vous parlez que ça sera une pulvérisation de la représentation politique alors comment recentrer c'est ça l'enjeu de cette réflexion que nous menons aujourd'hui comment recentrer la vie publique et politique en inventant un amégiagement du système qui permette comme vous le disiez à la fois cette représentation cette bigarure des exils qui se retrouve revenu à la maison au foyer national juif justement qui est le pays de l'état d'Israël avec avec en même temps une je dirais à partir du moment où on parle de représentation politique avec une notion de réflexion souveraine parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect sociétaire il y a aussi la nécessité que la représentation soit insérée dans une institution souveraine et donc il y a vraiment matière à réflexion sans aucun doute il y a matière à réflexion mais il faut bien comprendre qu'il y a de nombreuses forces en plein déploiement vous parliez des forces de dissociation mais il y a aussi des forces d'unification dans le même mouvement c'est un maelstrom et on peut ne pas prévoir ce qui va arriver au Likoud ou même à Bleu Blanc au contraire de ce que vous disiez tout à l'heure vous constatez que les deux grands pays les deux grands partis au contraire ont eu tendance à se concentrer et à marginaliser les petits partis donc on ne sait pas très bien quelle est la vraie idéologie de Bleu Blanc vous avez dit c'est un parti de généraux et 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 dont le principal mode mobile était anti-Netaniaou anti-Bibi mais en réalité le substrat qui est derrière ce parti c'est la même chose c'est le parti travailliste c'est un parti qui n'est plus très socialiste mais une certaine idéologie cosmopolite exactement c'est la même chose donc c'est vraiment un retour à la bipolarisation d'une certaine façon oui avec deux forts blocs mais vous pensez d'ailleurs ce serait des raisons pour lesquelles il n'est pas évident que le parti Bleu et Blanc éclate et ne soit pas présent par exemple lors du prochain non c'est pas c'est pas absolument évident puisque disons l'opposition s'est retrouvée opposition à l'idéologie que représente la droite israélienne s'est retrouvée et elle va devoir travailler elle va devoir elle aussi se poser des questions sur elle-même sur ce qui a fait défaut pour elle lors de cette campagne et c'est pour nous c'est très évident mais il y a aussi des gens intelligents à gauche attention et donc c'est le bleu et blanc l'alliance bleu et blanc serait en quelque sorte la proposition des nouveaux habits de la gauche universaliste et cosmopolitique sans aucun doute même s'ils sont restés dans le vague délibérément pour essayer d'attraper des suffrages des suffrages de droite sans succès je pense que la vie politique israélienne a de beaux jours devant elle mais nous devons contribuer à une élévation du niveau en tout cas des débats et des sujets il se pourrait qu'il s'agisse d'une évolution globale des sociétés occidentalisées il se pourrait que ce soit lié justement à l'essor du téléphone portable de la manière qu'on a aujourd'hui du monde digital en fait et surtout la pensée courte et brève et brève et 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 donc bien entendu aussi une question de culture d'éducation mais il n'y a pas de doute que la technologie actuelle a des conséquences intellectuelles en carence en bien et en mal et surtout en mal alors pour conclure justement vous évoquez le cas de l'Europe l'une des raisons analysées dans cette même émission en quelques mois de l'agressivité l'anti-judaïsme européen structurel et l'anti-sionisme et l'anti-israélienisme de l'Europe tient entre autres au fait que les valeurs on a analysé ici les valeurs sociétaires de l'Europe supranationalité le mariage pour tous le village global sont antithétiques et télescopent les valeurs qui prévalent encore en Israël de défendre une frontière l'arme au pied parce qu'on n'a pas le choix pour survivre de garder la famille en tant que valeur nationale y compris dans les milieux non religieux comme le monde les fortes hauts de natalité qu'il y a même chez les jeunes couples qui ne sont pas dans l'observance de la Torah et des mitzvot bref il y a un télescopage entre les valeurs dominantes en Israël et les valeurs européennes mais est-ce que vous pensez que justement il y a une sorte d'antinomie entre la révolution positive et négative de la communication par le virtuel et les valeurs qui restent qui restent celles d'Israël et qui le resteront sans doute encore longtemps puis de retouration de regroupement d'un peuple dispersé aux quatre mains de la terre qui se retrouve dans sa patrie nationale il y a là des phénomènes inédits donc on ne peut pas très bien prévoir comment ça va évoluer Oui mais en même temps il faut rester optimiste parce que justement en Israël le virtuel a permis un développement extraordinaire de l'éducation juive on enseigne beaucoup plus la Torah aujourd'hui en Israël que jamais que jamais dans l'histoire juive et en dehors d'Israël plus que jamais vous avez des myriades de cours de réflexion sur la Torah sur nos pages et qui sortent vers tous les continents dans toutes les langues et qui partent dans tous les domaines par conséquent je pense qu'il faut en tout cas je pense qu'en tant qu'Israélien croyant je pense que nous avons le devoir non seulement de rester optimiste mais de de diffuser l'optimisme de il suffit de vivre en Israël de se tourner dans tous les sens et on comprend que la caricature de de campagne électorale que nous avons eue ne représente pas la richesse de ce peuple et bien c'est sur cette conclusion engageante et plus qu'optimiste et en même temps réaliste que nous prenons congé de nos auditeurs en les remerciant de nous avoir suivis et en vous disant à la semaine prochaine merci au revoir et shalom et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada